Bonjour, c'est Laurent, bienvenue dans Max 300, l'émission qui vous explique comment devenir des champions du pâté de maison aux jeux vidéo musicaux. Ça fait quelques épisodes que je vous parle des jeux de l'Imani, on va parler des productions des autres éditeurs, mais juste avant, juste avant, il faut vraiment que je vous parle du meilleur jeu de l'univers, Bitmania. Bitmania est sorti en arcade en 1997 et l'année suivante sur PlayStation. Toute première production de la gamme Bimani, Cerise & Game propose un gameplay très exigeant. Vous devez valider des notes en rythme avec un contrôleur ressemblant à si, mais prendre à une platine de DJ. La supercherie, elle marche quand même mieux si vous savez pas à quoi ressemble une platine de DJ. Quoique ça mixe un peu le mieux. Le jeu aura de nombreuses suites ainsi que différentes évolutions et pour cet épisode on va se focaliser sur la plus populaire, Bitmania 2DX. Cette version de Bitmania compte pas moins de 24 versions arcade et 16 portages console. Du coup, je veux principalement vous parler de 2DX, car c'est le jeu que vous avez le plus de chances de croiser en salle d'arcade ou en festival. La principale évolution apportée par 2DX est le passage à 7 touches, là où Bitmania n'en comptait que 5. Les patterns sont composés de notes bicolores qui correspondent aux touches blanches et noires de votre pad, et le petit goui-goui rouge, ça vous anniquera le moment où vous pourrez scratcher sur la platine. Alors goui-goui, c'est pas le nom officiel, mais moi j'aime bien. Pour gagner votre partie, vous devrez remplir votre barre de groove jusqu'à 80% minimum à la fin de la chanson. Même si vous ne validez aucune note pendant les 3 quarts de la chanson et que vous remplissez votre barre de groove uniquement à la fin, vous aurez gagné. Bon, avec un score de merde, mais bon, on peut aussi gagner sans honneur ! Pour le score final, il sera déterminé par le nombre total de notes que vous aurez validé ainsi que votre précision, un grand classique chez Bitmania. Maintenant, je vais vous parler de la navigation dans les menus et des options. C'est très important et quand on connaît pas la borne arcade, lorsqu'on arrive dessus pour la première fois, c'est très austère et plutôt cryptique. Dans un premier temps, la navigation dans les menus se fait à l'aide de la platine. Pour valider un choix, vous appuyez sur une des touches blanches et pour revenir en arrière sur une des touches noires. Une fois à l'écran de sélection des musiques, il faudra bien connaître le titre des morceaux car aucune preview des musiques ne sera possible avant Bitmania 19. Du coup, sur console, jamais. Et en plus, il y a pas mal de musiques qui ont des titres en japonais. Moi ça ne me dérange pas, j'adore l'écriture japonaise. Après, comme je vous l'ai expliqué dans l'émission spéciale Dance Dance Revolution, acheter des speed modes facilitera votre lecture. Il faudra simplement trouver le juste équilibre entre l'espace qui sépare les notes et leur rapidité de défiler. Attention, avant le 20ème épisode, 2DX Tricolo, les speed modes ne sont pas des multiplicateurs mais des valeurs arbitraires. Du coup, il faudra faire pas mal d'essais pour trouver vraiment ce qui correspond à votre resté de jeu. Dans les réglages, vous pourrez également activer l'option Sudden Plus, qui vous permettra d'écraser la zone de jeu pour gagner en lisibilité. Le matériel aussi a son importance. Il faudra vraiment jouer longtemps pour arriver aux limites de ce que peut donner une platine de base, mais si vous optez pour une platine DAO, à ce moment-là vous aurez un confort de jeu plus grand et vous progresserez plus rapidement. En plus, les boutons clignotent. Que vous recherchiez le répondant des boutons ou des dimensions et un toucher proche de l'arcade, vous serez obligé de faire évoluer votre matériel. Ou sinon, vous pouvez carrément acheter une borne. Mais bon, ça coûte un peu cher et ça prend de la place. Monsieur, il faut partir maintenant. Les plus observateurs l'auront remarqué, la position des platines aura évolué sur 2DX. Les platines joueur 1 et joueur 2 sont à présent symétriques, ce qui permet de jouer avec la platine à sa droite ou à sa gauche en fonction de ses préférences. Mais ça permet également de jouer au mode double, qui demande l'utilisation des deux panels avec les 14 boutons qu'il compose. Ce mode est un des plus exigeants de la gamme Bimani, et reproduire les sensations de l'arcade chez soi est impossible. Ou sinon, vous pouvez prendre une Ruel Edition Double. Mais bon, l'entrée de gamme c'est 700 balles, et puis les frais de port, le bordel il fait 20 kilos. Comme toujours, je n'ai pas eu le temps de vous parler de l'univers de Beatmania dans son ensemble. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que même si 2DX est arrivée en 1999, la licence Beatmania fête ses 20 ans cette année, et est toujours pratiquée par des joueurs lors des tournois organisés par Konami. S'il y a des joueurs qui veulent s'essayer, ou même rejouer à Beatmania 2DX sur des versions récentes, Konami a mis en place en décembre 2015 Beatmania 2DX Infinitas. Une version PC 100% légale qui fonctionne sur le principe de l'abonnement. Oui, je sais, j'ai parlé beaucoup des productions Konami ces derniers mois, mais justement, je vais bientôt parler d'autres éditeurs, et de jeux un peu différents, beaucoup moins hardcore, mais tout aussi fun. Vous l'avez deviné, dans le prochain épisode je vous parlerai du meilleur jeu de l'univers, en attendant, n'oubliez pas que les jeux vidéo se jouent aussi avec les oreilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...